Aujourd'hui on va s'occuper du trophée du succès sur la corde raid qui vous demande d'éliminer 10 ennemis en utilisant une tyrolienne la mission qui va particulièrement bien pour le faire c'est la mission numéro 3 qui s'appelle réacteur il y a pas mal d'autres choses à faire dans cette mission ainsi si vous suivez le guide trophée après trophée ce n'est pas terminé à la fin pensez bien à relancer la mission bien entendu pour tout faire dans l'ordre et sinon bien entendu si vous ne le savez pas il y a une grande playlist organisée mission après mission disponible sur la chaîne si vous n'avez pas débloqué ce trophée vous pourrez donc relancer la mission réacteur après la fin du jeu je vous recommande fortement de le faire en mode recrut puisque vous allez forcément être à découvert énormément et sinon vous allez mourir particulièrement vite si vous êtes dans un mode de difficulté assez élevé petite chose intéressante à savoir si jamais vous avez débloqué déjà des armes en fouillant les différentes caisses d'armement les armes qui marchent particulièrement bien pour ça ce sont des armes qui ont une grande portée mais surtout qui ont soit une grande précision soit avec une énorme zone d'impact ce qui marche très très bien par exemple c'est les fusils à pompe je vous recommande de prendre ou de trouver un fusil à pompe si vous voulez faire beaucoup plus facilement ce trophée qu'avec une mitrailleuse par exemple où vous allez vraiment galérer à toucher les ennemis en tout cas pour avoir essayé avec un fusil à pompe ça marche quand même particulièrement bien voilà pour la première chose à savoir et bien c'est parti on va pouvoir lancer cette mission vous êtes déjà bien sûr en parachute on va donc directement l'ouvrir et on va avancer un petit peu plus loin pour trouver donc une tyrolienne donc il y en a plusieurs dans cette mission mais celle qui va bien c'est celle qui est juste ici dès qu'on arrive sur la droite vous avez un bâtiment un petit peu en cadrillage avec des bâches jaunes un petit peu sur le toit et bien c'est sur ce toit que vous allez trouver effectivement une tyrolienne si vous n'avez pas récupéré encore précédemment il vous faut bien sûr et bien ce qui vous permet d'utiliser les cordes les tyroliennes etc c'est une poignée elle se trouvera juste ici si vous ne l'avez pas encore récupéré prenez la comme ça et bien vous l'aurez pour la suite de votre jeu et pour votre 100% donc ensuite également vous pouvez prendre des plaques juste à droite vous avez vu qu'il y a des plaques effectivement posées sur une planche de bois prenez des plaques mettez des plaques sinon vous allez vraiment galérer ensuite du coup prenez une arme effectivement qui va bien si possible fusil à pompe et après la seule chose que vous avez à faire et bien c'est de traverser autant de fois que nécessaire la tyrolienne d'un côté et de l'autre et d'essayer de tirer sur les ennemis en essayant d'en tuer et bien un total de 10 vous pouvez bien sûr le faire en autant d'essais que vous voulez vous n'avez pas besoin de tuer 10 ennemis en une seule traversée pardon c'est impossible mais tout simplement après vous n'avez plus qu'à prendre votre temps et à faire des allers-retours au fur et à mesure alors à fonction de votre chance de votre précision et bien ça peut prendre plus ou moins de temps peut-être que vous arriverez à tuer les ennemis particulièrement rapidement peut-être que malheureusement il faudra beaucoup de traversées si jamais au bout d'un moment vous n'avez plus de munitions alors soit vous trouvez des boîtes de munitions dans les endroits pour vous ravitailler soit vous allez piquer une arme d'un ennemi vous pouvez totalement piquer l'arme d'un ennemi c'est pas un problème vous pouvez également tuer des ennemis en dehors de la tyrolienne ça ne réinitialise pas le compteur c'est pas un problème et donc vous pourrez fouiller les munitions par-ci par-là sinon il y a également au point de départ où on était atterri en parachute il y a également une petite caisse avec des munitions donc ça peut peut-être éventuellement vous aider à avoir quelques munitions supplémentaires si jamais afin de peut-être continuer et de peut-être débloquer votre trophée mais voilà à partir de là il n'y a pas d'autre astuce ni de technique particulière si ce n'est encore une fois de traverser encore et encore cette tyrolienne en essayant de survivre n'hésitez pas à placer régulièrement des plaques si jamais pour éviter de mourir et donc effectivement après au bout d'un moment et bien vous finirez par éliminer les 10 personnes voilà qui est fait pour le trophée sur la corde raide et bienvenue dans les 10 personnes